Comment inspirer la peur chez vos joueurs, la terreur, celle qui s'immisce dans les vêtements, qui se glisse contre votre peau, qui vous fait avoir la chair de poule ? Nous allons le voir dans cette vidéo. Yorana et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Aujourd'hui est un jour spécial, nous allons voir comment faire ressentir la peur à nos joueurs. La vraie peur, pas la peur de pacotille, pas celle où on feint d'avoir peur, vraiment celle que l'on ressent. Pour y arriver, il suffit de 5 clés bien travaillées. On va les voir tout de suite. Mais avant, juste avant, une petite réclame. Un rien, pas grand chose. Aidez-nous à faire connaître cette peur tout autour. Faites connaître cette peur en partageant cette vidéo, en mettant des likes, mettez des commentaires. Aidez cette vidéo à se faire connaître partout tout autour de vous. On est prêts ? On commence. Premier secret, faites leur aimer leur personnage. Ils ne pourront pas avoir peur s'ils n'ont pas peur de perdre quelque chose. Et la seule peur que peut avoir un joueur, en dehors de perdre ses artefacts, en dehors de perdre tous les objets magiques qu'il a, c'est de perdre son personnage. Il ne peut avoir peur de perdre ce personnage que si vous le lui avez fait aimer avant. Comment est-ce qu'on fait ça ? Rappelez-vous de la vidéo qui est juste là, celle où Georges Lucas fait sauter une planète. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire aimer votre personnage. Faites-le. Ce point est le numéro 1. C'est la cheville sur laquelle va s'articuler tous les autres points. Deuxième point, l'isolation. Ensemble, tous les 4, tous les 5. Vos joueurs n'ont pas peur, c'est une meute de loup. Ils s'avancent ensemble, épaule contre épaule. Babine retrouve ses canines déployées. Ils sont prêts à fondre sur leur ennemi, mais isolés les uns par rapport aux autres. Ils sont faibles, ils ont peur et vous devez apprendre l'isolation. C'est simple à faire. Vous regardez votre joueur droit dans les yeux. Et vous ne lui parlez qu'à lui et uniquement à lui. Il n'y a des choses qui ne lui arrivent qu'à lui. Les autres ne le perçoivent pas, ne l'entendent pas. Et s'ils veulent se mêler, s'ils disent quoi que ce soit fait, ça ne vous concerne pas. Il n'y a que lui qui l'entend. Et là, vos autres joueurs vont se dire, attends, si lui est tout seul, ça veut dire que ça peut aussi potentiellement arriver. Et là, les premières prémices de la peur commencent à venir. Et vous vous occupez de votre joueur. Vous l'avez acculé dans un coin. Il n'y a que lui qui entend les murmures. Il n'y a que lui qui voit les ombres contre les murs. Il n'y a que lui qui a vu quelque chose là-bas dans la nuit. Juste lui. Et une fois que vous l'avez isolé, vous allez employer la troisième clé. Le regard du cobra. Avec votre regard, vous allez le planter dans les yeux du joueur que vous avez isolé. Et vous ne le lâchez plus. Vous le regardez et vous ne lui parlez qu'à lui. Tu vois Sonia derrière cette porte. Tu as cru entendre un bruit. Tu regardes tes compagnons. Aucun d'eux n'a entendu quoi que ce soit. Mais toi, quelque chose te dit. Ton sixième sens t'interpelle. Il doit y avoir quelque chose derrière cette porte-là. Sous l'encadreur de la porte, tu as cru voir passer une ombre. Qu'est-ce que tu fais Sonia ? Sonia étant votre pouvoir, il est temps de passer au quatrième secret. La voix. Lente. Posée. Exactement celle que j'ai depuis le début de cette vidéo. Vous regardez votre joueur que vous avez isolé. Vous le plantez droit dans les yeux. Et vous commencez à lui parler lentement. Vous posez les choses. Tout doit être absolument lourd. Tout doit avoir une gravité. Parce que plus vous parlez de manière lente, plus ce que vous dites est important. Et une fois que vous avez maîtrisé ces quatre outils, voici le cinquième. Ne montrez rien. Ne montrez absolument rien. Pas d'image. Pas de figurine. Rien. Tout doit être suggéré. Tout doit être murmuré, susurré. Votre joueur ne doit que s'imaginer les choses que vous êtes en train de lui faire comprendre. Si vous employez la moindre image, c'est foutu. C'est comme les dents de la mer. Le premier dent de la mer de Steven Spielberg. Le requin n'est jamais aussi délicieux que tant qu'on ne le voit pas. Ne montrez pas. Rien. Tout est feutré. Et seulement là, quand ces cinq éléments sont en place. Ponger sur le joueur. Il est content. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apprendra à apporter un peu de piment. A vos prochaines parties. Et si là, nous allions voir les autres vidéos.